Bloc à bloc Saute, saute, boing, boing, fais de jolivons Grimpe, grimpe jusqu'au plafond Passe de velours, fais-moi tes mamours Des musiques à vol d'oiseaux sur les ailes de Zouzou On s'amuse, muse, muse Dans les bras de cornemuse, cornemuse Bonjour Zouzou ! Oh mais tu es là mon petit rayon de soleil ! Oh je suis bien contente de te voir parce que j'ai quelque chose à te montrer Oh Cornelius ! Bonjour Cougar ! Allô, Cornélie. Oh! Qu'est-ce que tu as dans ta glaciaire? Tu veux voir? Oui. Et toi aussi? Alors, venez. Oh! Bien, Cornélie! Bien, 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 bien. C'est quoi? Attention! Hein? Qu'est-ce que c'est? Ta-dam! C'est un homard. Oh, n'aie pas peur. C'est vrai qu'il est impressionnant avec sa carapace, mais il n'est pas dangereux du tout. Mais Cornélie, les pinces, ça pince. Oh oui, les pinces, ça pince. Mais comme tu vois, on a mis des élastiques au bout pour ne pas que le homard s'en serve. Oh! Je vois ses petits yeux. Oui, oui, ils sont ici. Et ça, ce sont ses antennes. Oh! Waouh! Elles sont longues, ses antennes. Oh oui, très longues. Il s'en sert pour sentir où est la nourriture. Hein? Et sais-tu combien il a de pâtes, le homard? Non. Oh! Attends, on va les compter ensemble. Oui! Tiens. Un, deux, trois, quatre. De l'autre côté, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Mais oui, les pinces, ce sont aussi des pâtes. Des pâtes qui servent à marcher, mais qui servent aussi à manger, à faire des petites bouchées. Si tu regardes bien, les deux pinces ne sont pas exactement pareilles. Il y en a une qui coupe et l'autre qui écrase. Une qui coupe et l'autre qui écrase. Une qui coupe et l'autre qui écrase. Oh, ma petite coquille! Bonne nuit. Et sais-tu comment il nage, le homard? Non. Eh bien, il nage à reculons. Ah! En reculons comme ça. Tu vois, le homard, il marche par devant, mais il nage par derrière. Le homard marche tranquillement au fond de l'eau en se servant de ses dix pattes. Et tout à coup, il rencontre un gourou phoque. Et vite, il se sauve à reculons. Regarde, c'est un poisson. Je l'ai fait spécialement pour un ami qui adore aller à la pêche. Oh, mais tu sais, c'est très rare, les pins en forme de poisson. Mais il y a des pins que l'on trouve presque tout le temps chez le boulanger. Par exemple, si tu arrives à la boulangerie et que tu dis « Je voudrais une grosse miche, s'il vous plaît. » Qu'est-ce que le boulanger va te donner? Ta-dam! Si tu demandes une miche, le boulanger va te donner un pain tout rond, comme ceci. Et si tu demandes une baguette, s'il vous plaît, « Qu'est-ce que tu vas recevoir? » Un pain long et mince. Une baguette, c'est un pain long et mince. Oh, mais tu préfères peut-être un pain carré? Comme ceci. Le pain carré est cuit dans un moule. Et c'est pour ça qu'il fait des belles tranches bien carrées. Et on peut le trancher, mais on peut aussi l'acheter déjà tranché. Il suffit de dire « Je voudrais un pain tranché, s'il vous plaît. » Et voilà! Nous avons deux pains carrés pareils, mais celui-ci est tranché et celui-là ne l'est pas. Te rappelles-tu le nom des pains? Une miche, une baguette, un pain carré, pain tranché. Pain carré ou pain tranché pour déjeuner. Rond de miche, gros sandwich. Et baguette pour la fête. Oh! 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 C'est un pain campagne, ici c'est un pain, c'est un pain sous-marin. Ah! 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 Oh! C'est des baguettes blanches. Oui! Est-ce qu'on se rappelle chez Guillaume? Il y a un pain feste. Oui! Parce qu'il y a le sirop et l'eau féchira. C'est ça! C'est ça! Oh! Oh! On pourrait prendre le pain pour le faire trancher. On choisit lequel? On va vous le montrer? Oui! On peut le faire trancher. Oui! Je vais placer le pain ici. OK! Je ferme la porte. Oui! Et lequel qui pince sur le piton vert? OK! Et c'est parti! Oui! Je vais placer comme ça. Wow! Et un chumot. Oh! J'en ai un! Ah! Un, deux, trois, quatre! Moi, j'ai quatre poissons! Oh! Un poisson rouge! Moi, je pêche tous les poissons rouges. Ça, c'est parce que tu triches. Tu regardes! Je n'ai pas regardé. Il ne faut pas regarder dans l'eau kunga. Ah! Ah! Toi aussi, tu regardes? Ha! 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 Viens jouer avec nous! Oh, non! Je ne peux pas parce que moi, je n'en vais faire une commission chez les perroquettes. Je leur apporte une épuisette. Ha! C'est ma mère qui leur prête pour aider à la pêche. Ha! Ha! Elle ressemble à un filet à papillon! C'est un filet pour attraper les poissons. Louc, 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 les poissons qui zigotent. Ah, salut! Moi, je m'en vais chez les perroquettes. Salut, ma fille! Bye, papi! Moi, je vais aller voir si mon gros papou est arrivé pour me garder. Il faut que... il faut que je ramasse mon jeu. Moi, je vais rester toute seule? Bien, peut-être que je vais revenir tout à l'heure. Bagou, prête-moi ton jeu. Mais pas longtemps, pas longtemps. Juste aujourd'hui pour jouer pendant que je suis toute seule, pas d'amis. Bien d'accord. Mais il faut que tu y fasses bien attention. Oui, je vais y faire attention. Et tu vas me le redonner quand je vais te le demander? Oui, je vais te le redonner. Et tu perdras pas de poisson? Non. Tu laisseras pas mon jeu dans la cour quand tu vas t'en aller. Tu vas l'emporter dans ta maison? Oui. Moi, alors, quand je vais avoir fini de jouer avec, je vais l'emporter chez moi. T'oublieras pas, hein? Non. T'es placé. Merci, Bagou. Salut! Salut! Ouh. Oh! Petit poisson, accroche-toi. Oh! Il faut pas retomber dans l'eau. Venez, venez, petit poisson. Arrêtez de dormir. Poisson long, poisson rond, poisson chao, poisson plat, dorme sans en avoir l'air, les yeux grands ouverts. Oh! Ah! Ah! Une goutte d'eau dans mon cou. Oh! Une autre sur ma main. Kunga! Tu ferais mieux de rentrer. Il va pleuvoir. Oh! Kunga! Hum! Je m'en viens! Oh! Il pleut même pas beaucoup. Oh! Il est toujours arrivé qu'ils faisaient beau. J'étais dans la piscine avec mes amis qui habitaient à côté de chez moi, là. Puis là, on savait qu'il allait pleuvoir, mais on savait pas quand. Après, il commençait à pleuvoir, alors on n'avait pas eu le temps de jouer. Il est déjà arrivé qu'il a plu beaucoup, beaucoup. Puis il fallait rentrer toutes les choses de dehors. Il y avait du linge sur la trampoline, des choses de la piscine. Il y avait des jours par terre ici. Mais le plus important dans la table, c'est les coussins de chaise. Parce que si ça se fait mouiller, après on ne peut plus embarquer dessus parce que c'est tout mouillé. Comme ça, Raffi, tu es déjà allée à la pêche, toi. Oui, avec ma mère. On a pêché des truites. C'est la première fois que nous allons à la pêche, ma soeur et moi. Mais dis-moi, Raffi... Oh, regardez comme il pleut fort ! Raffi, tu ne pourras pas t'en aller tout de suite. Dis-moi, Raffi, est-ce que c'est vrai que les poissons mordent ? Oui. Cornette, crois-tu que nous devrions emporter nos parapluies ou nos imperméables à la pêche ? Nos imperméables seraient plus pratiques. Mais les poissons, est-ce qu'ils nous mordent fort ? Non, les poissons, ils ne nous mordent pas nous. Ils mordent le ver de terre qui est au bout de la ligne. Cornette, j'ai sorti nos impères. Je vais les mettre avec les bagages. C'est parfait, ma soeurette. Il faut mettre un ver de terre au bout de la ligne. Oui. Au bout de la ligne, il y a un crochet qui s'appelle un hameçon. Et là, on accroche un ver de terre au hameçon. Et ensuite... Est-ce qu'on a besoin de nos bottes de pluie ? Ce serait mieux, oui. Et ensuite... Ensuite, on jette la ligne à l'eau et on attend que le poisson vienne mordre le ver. Oh ! Et qu'est-ce qu'on fait quand il mord ? On roule ! C'est tous nos bottes de pluie. Coquette, viens ici, ma soeurette. Coquette, tu n'arrêtes pas de nous interrompre. C'est très impoli. Moi ? Oui. Attends un peu. Je parle avec Raffi et elle me raconte des choses qui m'intéressent. Et moi, je ne t'intéresse pas ? Oui, mais je ne suis pas capable d'écouter comme il faut deux personnes en même temps. Nous parlerons de nos bagages après. Chacun son tour de parler. D'accord. Je vais être polie. Je vais me taire. Oh ! Merci, Coquette. Donc, Raffi, tu dis qu'on accroche un poisson au bout de la ligne, qu'on le jette à l'eau et qu'on attend qu'un verre vienne le manger. Non ! Tu n'as pas très bien compris, Cornette. Oh non ! Je vais recommencer, mais personne parle. Au bout de la ligne, il y a... Oh, me sens ! Bagou, ton grand-papou est parti ? Non, 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 il me garde toute la journée, mon grand-papou. Mais là, c'est la sieste de Noisette. Et tout à l'heure, quand Noisette va se réveiller... Ouais ! Mon jeu ! La mer est toute mouillée ! Pleure pas, Bagou, pleure pas ! Mon jeu ! Mais qu'est-ce qui se passe, Bagou ? Tu t'es fait mal ? Non, c'est mon jeu ! Il pleure parce que son jeu est tout mouillé. Oh ! Il est resté sous la pluie ! Je te l'avais prêté ! Il te l'a tout brisé ! C'est pas moi qui l'a brisé ! Oui, j'ai tellement dit, ma mère est toute mouillée ! Mais peut-être que ça va sécher ? Hein, papa ? Oh, j'en doute, Kungam ! Mais est-ce que c'est vrai que Bagou t'avait prêté son jeu de pêche ? Oui ! Et tu l'as laissé sous la pluie ? Mais moi, je savais pas qu'il allait devenir tout le monde ! Mais tu avais dit que tu y ferais attention ! Trouves-tu que tu y as fait bien attention ? Non ! Tu avais dit que tu le laisserais pas traiter dans la cour ! C'est vrai, ça ? Oui ! Que tu l'aventerais dans ta maison ! Mais comment ça se fait que tu l'as laissé dans la cour, Kunga ? Mais moi, j'ai oublié de l'enracer ! Bon ! J'ai pas pensé ! J'aurais dû y penser ! Oh ! Magou ! Je vais mettre... J'ai pas fait de brès ! Mais les poissons et les cannes à pêche sont pas brisés ! Oh, mais les poissons sont en plastique et les cannes à pêche sont en bois, c'est pour ça qu'ils sont pas brisés ! Oh, mais le carton, lui, est tout détrempé ! Oh, là, 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 là ! J'ai même plus de mer pour mettre mes poissons, je dois ! Magou ! Arrête de pleurer, Magou ! Je voulais pas te faire de pêche ! Papa ! Est-ce qu'on peut la réparer, la mer ? Le carton est trop abîmé, mais on peut peut-être prendre un carton neuf et dessiner une autre mer ? Oui, oui ! Moi, moi, je veux faire ça ! Magou, est-ce que tu veux que mon papa te dessine une nouvelle mer ? Pas pareil à celle-là ? Oui, hein, papa ? Elle va être pareille ! Elle sera peut-être même plus belle, on ne sait jamais ! Mais il faut pas oublier les étoiles de mer ! Ni les coquillages ! Tu vas m'y faire penser, Kunga ? Oui, oui, oui ! On commence tout de suite ! Je vais aller le dire à mon gros papou ! Oui, Magou ! Mais, papa ! On va prendre les petits poissons, ici ! Oh, voilà ! As-tu fini tes bagages, Coquette ? Oui, Cornette ! Coquette et moi, nous allons à la pêche avec notre ami Longbec ! Moi, j'emporte une canne à pêche, une épuisette, des bottes de pluie, un imperméable et une boîte à lunch ! Oh ! J'oubliais la citronnelle ! C'est pour éloigner les boustiques ! Bon ! J'ai l'impression qu'il manque quelque chose... Oh, oui, 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 oui ! Il manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi ! Oh ! J'ai... une canne à pêche, des bottes de pluie, un imperméable, une boîte à lunch, la citronnelle... Il manque un objet, j'en suis certaine ! C'est moi qui ai pris quelque chose ! Coquette ! Quoi ? C'est toi qui a pris un objet dans mes bagages ? Oui, coronette, mais je te le redonne uniquement si tu peux me dire ce que c'est ! Oh ! Bon, je recommence ! La canne à pêche, les bottes de pluie, l'imperméable, la boîte à lunch, la citronnelle... Il manque... Oh ! L'épuisette ! Oui ! Oh, la jolie poisson ! Ah ! Et voilà ! J'espère que Bagou sera content ! Papa, moi je les aime beaucoup de tes dessins ! Je suis sûre que Bagou va être content ! Oh ! Et Kunga ? Quoi ? Qu'est-ce qui serait arrivé si on n'avait pas réussi à fabriquer une nouvelle mère, hein ? Bagou aurait été fâché contre moi ! Hum... Est-ce qu'il aurait eu raison d'être fâché ? Oui ! Tu sais, on est chanceux cette fois ! Et c'est pas toujours possible de réparer ou de remplacer un jouet brisé, hein ? Je sais ! Hum... Et si tu veux que tes amis continuent de te prêter leur jouet, il faut que t'en prennes soin ! La prochaine fois, papa, je vais faire très, très, très attention ! Hum... Avez-vous fini ? Oui, Bagou ! Regarde ! Est-ce que tu l'aimes ? Oui ! L'autre mère, elle n'avait pas de vagues, hein ? Est-ce que tu les aimes, les vagues ? Oui ! Regarde ! J'ai mis une étoile de mer et un casier à homard ici ! Merci, Monsieur Bonbon ! Merci, Punga ! La mer a le bleu du ciel dans son eau Elle met le goût du sel sur la peau Qu'elle soit chaude, qu'elle soit froide Toujours elle fait des vagues Qui roulent sur le rivage en laissant des coquillages Que c'est mer, que c'est mer, que c'est merveilleux Que c'est mer, que c'est mer, que c'est merveilleux Dans la mer c'est la parade des poissons Des étoiles se baladent tout au fond Elle est parfois si profonde Que les baleines se perdent En jouant à la cachette Ou en chassant les crevettes Que c'est mer, que c'est mer, que c'est merveilleux Que c'est mer, que c'est mer, que c'est merveilleux Elle est si grande la mer Infini, c'est la lune qui l'éclaire Pour la nuit La nuit Quand elle berce les bateaux Qui s'endorment sur ses flots Et que rêvent les marins En route vers le lointain Que c'est mer, que c'est mer, que c'est merveilleux Que c'est mer, que c'est mer, que c'est merveilleux Et non, c'est merveilleux Et on fait merveilleux D'où elle a fait du poisson À la poissonnerie, on a fait du poisson À la poissonnerie, on peut trouver des poisson Les homards, des crabes, des calma Ça c'est des gros œufs. Ça c'est mou. Pétan. Comment on mange les deux? La tête et le corps. Ça c'est quoi? Les tentacules. Ça ici on appelle ça les tentacules. Qu'est-ce que c'est? C'est les poissons oranges. Les poissons oranges, c'est des saumons ici. C'est doux, c'est doux. Il y a des petites dents. On va manger du poids. Homard! Homard! Les homards, ça devient bouche. Ça les fait cuire. Les homards, les homards vivants. Est-ce que c'est pour pêcher les homards ça? Mais oui! Le homard ne se pêche pas avec une canne à pêche comme les autres poissons. Il se pêche avec un casier comme celui-ci. Le pêcheur de homard met des morceaux de poissons ici. Et il descend le casier au fond de l'eau. Alors, notre petit homard arrive. Avec ses antennes, il sent bien qu'il y a du poisson. Le bon poisson par ici. Oh! Allons-y! Entrons! Et il passe par les anneaux. Il trouve le bon poisson. Niam, 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 niam. Il se régale. Mais quand il a fini de manger, il ne peut plus sortir. Oh! Il reste pris. Eh oui! Il reste pris parce qu'il est incapable de retrouver la porte de sortie. Oh! Oh! Allô! Allô! Bonjour ma cougoulette! Qu'est-ce que vous faites? On regarde un casier pour pêcher le homard. Ah! Par contre, lui-là, il a une nouvelle mère pour son jeu de pêche. Oh! Parce que l'autre-là, elle était toute mouillée. C'est mon papa qui lui a faite. C'était ma faute si elle était toute mouillée. Est-ce que Bagou est content d'avoir une nouvelle mère? Oui, parce qu'elle a des vagues. Moi, ça me tente de jouer à la pêche. Mais pas la pêche au homard. Non, la pêche au petit poisson. Oh! On va chercher Bagou, Raffi! Oui, on y va! Bye-bye! Au revoir mes petits amours! À plus tard! Oui, à plus tard! Qu'est-ce que tu dis, mon Juju? Oh! C'est déjà l'heure de se dire au revoir. Qu'est-ce que tu dirais, toi, de recevoir une grosse vague de becs? Hein? Une grosse vague comme ça. Je vais souffler de beaux petits bêtes dessus et les envoyer très, très vite jusqu'à toi. D'accord? Attention, prépare-toi. Voici la vague. Et voici les becs. À bientôt, mon cœur. Qu'est-ce que tu t'es que j'avais ? À bientôt, mon cœur. À bientôt, mon cœur. À bientôt! À bientôt, mon cœur. Sous-titrage ST' 501 ...